Bonjour à tous, au sommaire, la Lamborghini Huracan Evo Hyundai présente son concept Elevate Rinspeed, une version miniature de sa plateforme modulaire autonome Snap. Et enfin, Harley Davidson lance sa première moto 100% électrique. La voilà, l'Huracan restylée, elle ne nous avait pas échappé. Lamborghini n'a pas tardé à présenter la version mise à jour de sa sportive qu'il baptise Evo. Et des évolutions, il y en a pas mal. Esthétiquement, c'est assez léger, avec des boucliers redessinés. Les sorties d'échappement, elles, ont été placées plus haut. Dans l'habitacle, un nouvel écran tactile de 8,4 pouces avec contrôle gestuel fait son apparition. Et côté technique, c'est là où l'on note le plus de changements. L'Huracan Evo profite désormais, en plus de la transmission intégrale, de roues arrière directrices, comme sa grande sœur, la Ventador. La suspension a été revue, tout comme le contrôle électronique de traction. Un système d'analyse de la conduite du pilote et des conditions d'adhérence fait son apparition, comme sur la Mercedes-AMG GT. Il permet d'adapter automatiquement le comportement de l'auto. Quant à la mécanique, elle n'est pas en reste. Le V10 5,2 litres atmosphérique voit sa puissance grimper à 640 chevaux, comme l'ex-Huracan performante. Avec ses 30 chevaux de plus, le tout sans la prise d'un gramme. L'Huracan Evo améliore de 3 dixièmes l'exercice du 0 à 100 et passe désormais sous la barre des 3 secondes. En attendant de connaître les tarifs, Lamborghini propose de rêver un peu avec son configurateur en ligne. Chez Hyundai, on fait dans le plus exotique. A l'occasion du salon électronique de Las Vegas, qui ouvre ses portes ce 8 janvier, le constructeur coréen a présenté un drôle d'engin. Son nom, Elevate. Ce véhicule 100% électrique possède tout un tas d'articulations pour arpenter les terrains les plus hostiles. Sa mission notamment, épauler les secours lors d'opérations de recherche ou de sauvetage après des catastrophes naturelles. Le véhicule est à la fois capable de rouler, comme une voiture, de marcher ou encore d'escalader des obstacles jusqu'à 1,50 m de haut. Il permet également de greffer des habitacles différents sur sa plateforme modulaire. Ça ne vous rappelle rien ? Bien vu, Rinspeed est aussi un adepte de ce concept. A l'occasion du CES de Las Vegas, l'artisan suisse a choisi de présenter une version miniaturisée de son prototype Snap, lancée en 2018. De la taille d'un Renault Twizy, ce nouveau véhicule 100% électrique et autonome est toujours capable d'assurer le transport de marchandises comme de personnes. Soulignons que Toyota avait également présenté un concept similaire l'an passé. Contrairement au Snap, les e-palettes ont davantage de chances de voir le jour puisque les premiers essais sont annoncés en 2020 à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo. Salon américain où Harley Davidson crée l'événement, le fabricant de motos depuis 115 ans présente son premier deux-roues 100% électrique. La LiveWire, version de série d'un concept présenté dès 2014, sera commercialisée en août 2019. Elle doit permettre de conquérir un nouveau public puisqu'elle est dépourvue d'embrayage. Que les novices soient cependant prudents, le couple instantané et linéaire offre de bonnes sensations. Atteindre 100 km heure réclame moins de 3,5 secondes. Harley offre également un bouquet de services connectés pour connaître l'état de charge ou la localisation de la moto. Côté tarif, comptez 33 900 euros, le prix du Nissan Leaf, hors bonus et à l'achat, pour une autonomie d'environ 170 km en milieu urbain, précise Harley. Ouverture des commandes en France dès le mois de février. Le CES de Las Vegas, on en reparle dès demain 9 janvier dans le JT avec en tête d'affiche la deuxième génération du Mercedes CLA. Pour les plus impatients, rendez-vous dès ce soir 20h30 sur autoplus.fr. La rédaction vous dévoilera tous les détails du coupé. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada